les auteurs corses de langue française de la première moitié du XXe de l'entre-deux-guerres en particulier puisque c'est la période qui a vu la création d'un champ littéraire en langue corse avec Santo Casano avec ensuite tous ceux qui ont suivi soit Luchard, Philippine et Martina Pinsabal et pendant ce temps pendant que ce champ cette littérature en langue corse est créée tous les champs littéraires sont créés le roman avec l'Alcet le drame avec Luchard la poésie savante avec plusieurs notamment Philippine avec Marco Angel avec Martina Pinsabal dont je parlais à l'instant pendant ce temps il y a quand même des corses qui continuent à écrire en français alors il y a trois catégories d'auteurs corses qui écrivent en français à ce moment là il y a ceux qui résident en corse et écrivent en français parce que bon pour des raisons soit esthétiques soit même de compétences linguistiques des gens qui ne sont pas ne se sentent pas capables d'exprimer les choses correctement en langue corse même si son corps soit faune par ailleurs bon ça c'est une catégorie qui n'offre pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait ils traitent à peu près des mêmes thèmes en général c'est pas une opposition politique c'est pas parce que c'est pas contre la langue corse c'est pas puisque souvent ils ont de très bonnes relations avec les auteurs de langue corse donc ça ne doit pas être interprété comme ça après il y a ceux qui partagent leur temps et donc leur oeuvre entre Paris et la Corse entre la France et la Corse mais c'est en particulier Paris comme Pierre Bonnard Pierre Dominique ou Diane de Coutoli qui sont des auteurs importants de l'époque on peut oublier mais bon aujourd'hui mais ils ont été importants à leur époque et après il y a ceux c'est aussi très intéressant ceux qui sont corses d'origine mais qui poursuivent leur carrière politique en France et souvent donc ils ont une relation à la Corse qui est assez réduite donc là il y a des noms qui sont très connus mais pas forcément comme Corse puisque Claude Farrère était très connu à son époque Francis Carcot il est toujours un peu Vincent Mouzet qui est un poète très fin et qui était connu à son époque Paul Valéry dont beaucoup de gens ne savent même pas qu'il était Corse son père était Corse je salue d'ailleurs à cette occasion la réactivation de la chère Paul Valéry parce que si on n'a pas nous à l'université de Corse une chère Paul Valéry qui doit l'avoir je veux dire il y a Montpellier qui travaille beaucoup sur les études valériennes mais enfin je crois qu'on doit en prendre notre part alors les auteurs on va voir les auteurs des deux dernières catégories c'est à dire ceux qui partagent leur temps entre Paris et la Corse sont très intéressants et ensuite les auteurs de la troisième catégorie c'est à dire ceux qui ont un rapport beaucoup plus ténu avec la Corse mais qui sont intéressants aussi à certains égards bon alors premièrement ceux qui partagent leur temps et leur oeuvre entre la Corse et Paris donc ces auteurs ces auteurs donc sont je le disais très intéressants dans la mesure où on trouve cette ubiquité symbolique donc que Jean Toussaint-Desantis le philosophe Corse a très bien décrite c'est à dire le fait d'être ici et ailleurs c'est à dire donc à Paris et puis en même temps en Corse donc et il y a chez ces auteurs des tensions intérieures qui sont souvent très fécondes alors premier exemple Diane de Coutoli Diane de Coutoli elle est aujourd'hui moins connue mais c'est une poétesse et une romancière qui vivait entre la Corse et Paris entre Ajaccio et Paris elle avait deux domiciles un cours Napoléon et rue de Chateaubriand à Paris elle a reçu deux fois le prix de poésie de l'académie française donc ça n'était pas ça n'était pas rien bon les éloges de la critique à l'époque bon Henri de Régnier Francis Carcot Paul Morand donc elle était tout à fait intégrée donc à ce milieu parisien de la littérature parisienne elle a entretenu une correspondance régulière avec Paul Valéry ce qui est intéressant aussi pour nous et Paul Valéry lui a offert une préface pour son recueil de poésie l'enchantement multiple alors bon ces vers sont un peu jugés sévèrement aujourd'hui parfois bon c'est vrai que moi je n'adhère pas trop sur le plan mais c'est aussi une question de goût bon je sais qu'il y a eu des notamment Jérôme Ferrari a écrit des choses très désagréables sur sa poésie bon mais là on n'est pas aujourd'hui ici pour évaluer cela d'ailleurs est-ce que c'est évaluable voilà donc nous nous allons observer en revanche que l'oeuvre de Diane Ducout elle porte vraiment la marque de cette ubiquité symbolique à laquelle nous venons de faire référence bon d'un côté la Corse inspire certaines de ses poésies et son unique roman parce qu'elle est aussi romancière son unique roman a pour cadre le sud de la Corse mais de l'autre elle collabore à des revues parisiennes et donc elle offre des rimes à des poètes continentaux voilà elle est tout à fait dans ce milieu là la thématologie évidemment reflète cette situation puisqu'elle évoque les grandes villes dans sa poésie ça lui arrive et puis par ailleurs elle chante la Corse elle chante le Coulombe voilà oui par exemple ses verbes Colombo des héros d'autrefois ta voix résonne cette nuit en moi une vie ardente et forte circule dans mon être c'est la vôtre ô guerrier ô mes ancêtres vous voyez un petit peu la tonalité voilà mais alors cette dame Diane de Cout elle est très également à la fois en verre et en prose d'un thème qui est peu répandu dans la littérature corse de l'époque que ce soit en Corse ou en français les tourments de la chair notamment dans son roman framboise ou les souffles du printemps et alors l'anthologiste Yacinth Iviagroge est un peu déconcerté il dit il est déconcerté par la hardiesse du sujet la sincérité audacieuse des aveux et il ajoute que l'on est un peu heurté par un apport un peu brutal et indiscret de la sensibilité féminine la moins contrôlée bon alors il est un petit peu choqué mais c'est vrai que les auteurs corses de cette époque il leur en fallait pas beaucoup pour l'être voilà alors est-ce que c'est son côté parisien qui lui donne cette audace finalement donc sans doute sans doute mais toujours est-il que ce thème revient y compris dans sa poésie bon il y a des textes des pièces au titre tout à fait éloquent l'éternel désir aux beautés de la chair vous voyez bon c'est pas on n'est pas au 21ème siècle là donc c'est effectivement audacieux comme le relève comme le relève Yacinth Iviagroge deuxième exemple Pierre Dominique Pierre Dominique il est connu enfin en tout cas il l'a été c'est quelqu'un qui a un talent littéraire évident mais qui a une versatilité politique tout aussi évidente alors c'est un Loukine son vrai nom c'est Pierre Dominique Loukine il a été originaire d'Holen il a débuté ses études à Ajaccio il les a poursuivés à Paris il est devenu médecin il a participé à la première guerre mondiale il a été blessé à trois reprises il est chevalier de la légion d'honneur et puis après avoir exercé la médecine dans la région de Sartène il est reparti pour Paris il a abandonné sa profession il s'est consacré aux lettres voilà donc il a collaboré à de nombreux organes de presse parisiens le Figaro littéraire en particulier et puis en même temps à la Mouvre ce qui est très intéressant alors il est adhérent en 1923 à 1925 du PCA du parti de course de Pedro Roca et il fut aussi sous Vichy directeur général de l'office français de l'information donc avant d'être révoqué en 1943 donc sur le plan idéologique c'est quelqu'un qui selon la formule de Divya Groge a fait le tour du cadran des opinions politiques c'est vrai voilà alors c'est intéressant de voir ce qui a été écrit sur lui notamment par les historiens dans un ouvrage qui s'appelle un paradoxe français antiraciste dans la collaboration antisémite dans la résistance donc c'est un livre de Simon Epstein lui il évoque ce parcours surprenant donc de Pierre Dominique je cite originaire de l'action française Pierre Dominique fut attiré par le fascisme avant de se replier sur un radical socialisme qu'il souhaitait rénover il harcèle Léon Blum de son aversion l'assimilant à un hermaphrodite en 1927 ou à un talmudiste étranger au peuple de France en 1930 les brumes se dissipent en 1932 il publie dans le journal de la Lika une virulente attaque contre l'anti-juif Cotis alors le voilà donc qui devient antisémite pour reprendre la formule de Nietzsche alors comme on voit l'appréciation d'Iviagroge sur la versatilité politique de Pierre Dominique elle est tout à fait justifiée en revanche l'anthologiste est élogieux s'agissant des qualités littéraires de Pierre Dominique notamment ses chroniques corse la Corse type et coutume et effectivement il y a des choses très belles donc dans ses ouvrages alors la Corse de Pierre Dominique c'est c'est une Corse qui reçoit bien sûr le filtre du romantisme français et évidemment les écrits sur la Corse sont très très positifs pour la Corse mais un peu sommaires même lorsqu'il traite des éléments les plus controversés comme la vengeance et le banditisme donc il vante les mérites de la Corse et de la culture corse donc alors ça paraît un peu décalé aujourd'hui mais bon il écrit par exemple dans une de ses chroniques corse vendetta je cite ici bandit n'est pas une injure le banc de la justice n'est pas celui de la société c'était un homme de 30 ans peut-être pas très grand au visage intelligent et énergique barbu avec un crâne allongé et dont les traits et les gestes avaient cette air aristocrate que dans cette race de libres bergers tant d'hommes possèdent encore alors dans la Corse type et coutume Pierre Dominique évoque les actes de violence qui accompagnaient souvent les opérateurs électorales aujourd'hui ça a un petit peu évolué alors il cite on connaît des villages à quoi bon les nommer desquels on demande le soir des élections et à tel endroit qui a-t-il eu rien pas de mort est-ce possible supplions le continental de ne pas s'étonner ce n'est nullement cruauté ni sauvagerie mais simple souci de rendre tragique le jeu les corses estiment que le danger relève le ton de l'élection et puis aussi jouissent bien plus de leur victoire quand ils y ont joué leur peau bon voilà un petit peu les mœurs électorales corse même si elles sont de tout temps étaient un peu particulières mais là il y a quand même une exagération qui est due à une vision romantique des usages insulaires alors après il y a les écrits non corse les écrits qui n'ont rien à voir avec la Corse de Pierre Dominique alors là ça n'a rien à voir donc il a fait beaucoup de choses donc il a fait de la littérature politique il a fait des poésies des romans il a reçu le prix Balzac pour un roman Notre-Dame de la Sagesse et son œuvre romanesque lui a valu une certaine notoriété donc une langue remarquable au service d'une imagination qui se déploie dans des directions très diverses l'histoire les mœurs parlementaires la biographie il a fait une biographie de Léon Daudet vous voyez bon c'est pas trop étonnant non plus sur le plan politique alors un autre aspect de l'œuvre de Pierre Dominique c'est ce que l'anthologiste Iviagroge appelle une sorte de triptyque du problème sexuel avec la proie de Vénus selon Saint-Jean et l'indienne de Blois donc trois ouvrages un triptyque là aussi vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre ce que l'on écrit sur la Corse et ce que l'on écrit lorsqu'on n'est pas en Corse voilà même si la langue est la même c'est en langue française alors on peut se poser la question d'un certain dédoublement de personnalité puisque d'une façon générale chez cet auteur on observe la présence de deux sentiments qui pourraient paraître comme contradictoires surtout aujourd'hui un sentiment national français et un sentiment national Corse et ces fluctuations idéologiques n'expliquent pas ce paradoxe parce que c'est dans les mêmes périodes qu'il est à la fois donc nationaliste français et nationaliste Corse donc c'est un peu comme s'il avait deux personnalités en fait et ce dédoublement se manifeste donc sur le plan politique par des adhésions idéologiques distinctes et également par une littérature avec deux sortes de littératures très différentes puisque dans les chroniques corse il décrit une île austère où les inimitiés donnent lieu évidemment à des embuscades plutôt sanglantes bon c'est tout à fait dans le fil du romantisme français sur la Corse mais à la même époque approximativement il évoque par exemple dans la proie de Vénus des mœurs qui n'ont rien à voir avec la Corse où il y a des rivalités amoureuses qui se soldent par des duels tout à fait policés en présence de témoins en présence de médecins et on sent bien en lisant ces textes que Pierre Dominique se sent partie prenante de ces deux mondes très différents à la fois de ces deux mondes à la fois ce sont des mondes auxquels il participe et ce sont des mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre alors troisième exemple Pierre Bonnardi alors Pierre Bonnardi lui également va présenter des contradictions intimes assez spectaculaires lui il a été fonctionnaire colonial il a été journaliste il a occupé une place très importante dans le monde littéraire français vice-président de la société des gens de lettres secrétaire général de l'association des écrivains coloniaux alors sur le plan politique son parcours ressemble à celui de Pierre Dominique il est membre du comité d'honneur de la LICA radical socialiste et puis il rejoint le PPF alors Claude Saint-G donc il y a un auteur qui s'est penché sur le plan historique donc sur ses auteurs Claude Saint-G le présente comme un turiféraire je cite de sa Corse natale et de la grandeur de l'empire colonial donc c'est les deux les deux axes de sa littérature alors s'agissant de la Corse Bonnardi est militant du mouvement autonomiste il est très proche de Pedro Roque et d'ailleurs cette proximité se maintiendra même après guerre après la seconde guerre mondiale voilà et d'ailleurs ils fonderont ensemble dans les années 50 l'association par les Mougours voilà donc pour défendre bien sûr la langue corse alors comme chez Pierre Dominique on observe une sorte de dédoublement de la personnalité littéraire Pierre Bonnardi est à la fois nationaliste corse et nationaliste français son oeuvre est marquée par ses contradictions puisqu'il est écrivain colonial donc secrétaire de l'association des écrivains coloniaux mais en même temps il dénonce sans la nommer tout à fait de cette manière là par le mot de colonie mais il dénonce en fait en réalité la colonisation de son île et il l'appelle comme on le disait à l'époque au relèvement de la Corse donc c'est assez intéressant de voir cette contradiction alors dans ses ouvrages insulaires qui concernent la Corse ils vantent la chasteté la chasteté des mœurs alors je cite les jeunes gens n'ont pas de vie sentimentale en Corse en dehors des fiançailles et du mariage ça me paraît plutôt sujet à caution mais enfin même à l'époque alors que sur le continent donc il a fait de la littérature érotique l'une de ses spécialités ce sont des très grands tirages vous en trouvez sur internet il y a une quantité industrielle mais je vous cite des titres 20 leçons d'amour savoir s'aimer le rituel de la volupté là aussi c'est très curieux parce qu'il y a des thématiques qui n'ont strictement rien à voir selon qu'il parle de la Corse ou bien qu'il fasse autre chose et là c'est vraiment une spécialité et puis ce sont de très gros tirages c'était un écrivain qui était connu pour cette spécialité alors l'anthologiste Yves Agroge qui le connaissait bien l'a qualifié de Corse totale c'est un Corse total mais en même temps il n'était pas moins un Parisien total et c'est ce que rappelle notamment Jean-Pierre Matéi dans la Corse et le cinéma puisqu'il évoque l'intérêt de Bonnard pour le cinéma et je cite Matéi personnalité avenante du tout Paris aussi à l'aise dans la capitale qu'à Ajaccio il favorise la venue d'Abel Gans en Corse donc il a fait venir Abel Gans qui avait fait son Napoléon qui avait filmé son Napoléon à Ajaccio alors il a fait notamment un roman que vous pouvez trouver facilement parce qu'il a été édité il y a quelques années par DCL c'est La mer et le maquis alors c'est intéressant c'est surtout intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses de cette époque de l'entre-deux-guerres ça nous dit beaucoup de choses du corsisme ça nous dit beaucoup de choses de l'idéologie de ces hommes qui étaient partagés entre leur sentiment national nationaliste français et leur sentiment nationaliste corse alors ils cautionnent vraiment le corsisme y compris d'ailleurs dans un prolongement violent que le corsisme n'a pas connu en réalité puisqu'il n'y a pas eu de prolongement je dirais de lutte armée malgré les propositions de Paul Worson à Pedro Roca et lui donc il décrit dans ce roman ce que seraient les corsistes qui auraient enlevé un préfet l'aurait emmené au maquis en otage etc bon c'est un petit peu c'est intéressant en tout cas et on voit l'idée qui se fait de la Corse et de l'avenir de la Corse et en même temps il dit oui mais bon tous ces corsistes ce sont des gens qui sont médaillés qui ont fait la guerre de 14 et qui aiment la France alors ils ne veulent pas renoncer à la France on le voit vraiment dans cet ouvrage qui mérite d'être lu on voit vraiment qu'il est tiraillé entre deux aspirations qui sont quand même assez difficilement compatibles voilà donc sur la situation faite à la Corse évidemment c'est le discours de l'époque c'est à dire la Corse on la laisse sans aucune possibilité de développement on la compare aux autres colonies en disant qu'elle a un traitement plus défavorable il dit il n'y a plus de chemin de fer dans les déserts de Caillor les forêts de Guinée de la Côte d'Ivoire et du Dahomey qu'en Corse bon donc il est dans cet état d'esprit voilà le corsisme bien sûr il en parle sur les corsistes bon il présente les corsistes un mot d'ozoï ou en disant ils sont corsistes ils sont pour la Corse mais en même temps ils ne veulent pas quand même rompre avec la France tout ça est assez assez confus sur le plan politique voilà pour la première catégorie d'auteurs alors ensuite la catégorie d'auteurs qui eux ont un lien beaucoup plus faible je dirais avec la Corse alors cette catégorie d'auteurs comporte de nombreuses célébrités de l'entre-deux-guerres on pourrait citer par exemple Abel Bonnard qui a été une personnalité importante du monde littéraire français membre de l'académie française puis ensuite ministre de l'éducation nationale sous Vichy bon voilà et c'est d'ailleurs un poste auquel il a succédé à un autre Corse Jérôme Carcopino qui était Corse et qui était également ministre sous Vichy donc on pourrait citer Vincent Mouzel qui a été un poète qui a été un poète très fin Pascal Bonnette qui a été connu ce sont des poètes qui sont un peu oubliés aujourd'hui mais qui ont eu une notoriété certaine à leur époque mais alors les quatre auteurs d'origine corse qui ont accédé à une réelle célébrité à l'époque c'est Farère Carco Zévaco et Valéry alors ils sont très intéressants alors Farère alors Farère lui il a poursuivi une tradition familiale de plusieurs générations il s'appelait Frédéric Charles Bargonne et il a fait carrière dans la marine de guerre donc en qualité de capitaine de corvette après la guerre de 14-18 il a rencontré Pierre Lottie et Pierre Louis donc ça a été très important pour lui ce sont des amis qui ont compté beaucoup dans sa vie littéraire de ses relations avec Pierre Lottie on retiendra une proximité littéraire tout à fait évidente notamment l'inspiration orientaliste d'une partie de l'oeuvre de Farère fumée d'opium par exemple en 1904 quant à Pierre Louis ça a été vraiment son maître c'est ce qu'il dit lui-même il a fait un éloge de Louis qui confine au dit tirant Claude Farère a reçu le prix Goncourt en 1905 pour son ouvrage Les civilisés et il a été élu à l'Académie française en 1935 en prenant l'avantage par 5 voix d'écart sur Paul Claudel il a battu Paul Claudel bon alors c'est une oeuvre très volumineuse très diversifiée avec des récits romanesques très intéressants c'est une personnalité très importante de l'entre-deux-guerres il a été même secrètement missionné par la France pour rencontrer Mustapha Kemal donc au moment de la guerre d'indépendance turque donc c'est c'est quelqu'un qui était bien introduit et d'ailleurs le 6 mai 1932 il est auprès du président d'Houmer du président de la république française au moment de son assassinat et il s'interpose et reçoit deux balles dans le bras il fait preuve dans cette occasion d'un grand courage physique et il est blessé donc en tentant de sauver Paul d'Houmer donc Claude Farrer par rapport à la Corse il est très clair donc Claude Farrer a toujours revendiqué ses origines insulaires il nous dit je m'enorgueillis d'avoir la Corse pour origine dans une autre lettre citée par par Jacinthi Viagroge il écrit il me paraît difficile quand on a l'honneur d'avoir du sang corse dans les veines de ne pas en être fier la race qui habite ce pays race libre et indépendante s'il en fut jamais race magnifiquement grave et prisant l'honneur au dessus de toute chose m'apparaît l'une des plus attachantes et l'une des plus estimables qui soit je pense de la Corse alors Claude Farrer Claude Farrer fera explicitement référence à ses origines lorsqu'il présentera son ouvrage l'homme seul comme une vendetta alors l'homme seul c'est un roman à clé mais qui a été écrit après la mort de son ami Pierre-Louis et dans ce roman il met gravement en cause l'entourage de Pierre-Louis qui l'aurait selon lui lentement assassiné je cite et il explique ça dans une lettre qui a été écrite en 1945 c'est à dire longtemps après la mort de Louis alors c'est intéressant de voir ce qu'il dit et comment il rattache son comportement à ses origines corse je cite même enfin si je ne l'eusse ni vu ni connu et qu'on me fait apercevoir le réseau d'intrigues et de trahison où l'on avait garoté cet homme qui était un grand homme entouré et cerné de petits ennemis et de faux amis qui tous ensemble l'ont lentement assassiné j'aurais empoigné mon stylo pour le venger je suis de race corse lignée paternelle et je n'accepte pas le rimbeck en écrivant l'homme seul j'ai tiré ma vendetta ou la sienne que j'ai relevée à mon compte alors après il mentionne que cette vengeance lui a fait perdre le bénéfice d'un lègue qui lui avait été fait par un proche de l'auteur et il précise il avait un peu plus d'un millier sterling c'est un des petits sacrifices que j'ai dû consentir à Némésis quand nous nous vengeons dans le vrai maquis nous ne pensons guère aux héritages sacrifiés il a sacrifié l'héritage pour venger son ami Pierre-Louis alors c'est vrai que on voit dans cette lettre de 45 on voit Farère revendiquer sa corsité d'une façon qui peut paraître un peu puérile en fait dans le registre romantique de la vendette tout à fait on voit vraiment là l'inspiration c'est le romantisme la littérature romantique française sur la corse voilà alors la corse dans ses textes dans ses textes proprement littéraires alors les références à la corse elles sont toujours toujours positives toujours positives on pensera notamment au personnage du capitaine Antonelli qui est commandant du navire dans son roman les hommes nouveaux alors je cite cette description du capitaine Antonelli mesdames messieurs dit-il tout de suite prenant d'emblée le commandant de sa table comme il l'avait celui de son bâtiment le capitaine Antonelli comme les trois quarts de ses collègues les capitaines au long cours de Marseille était corse beaucoup moins vulgaire qu'aucun homme du continent le capitaine Antonelli corse imposa d'emblée aux dames imposa pareillement au poète tondras imposa même aux députés quoique accoutumés à toutes les sortes de rencontres on voit vraiment comme décrit ce personnage qui est corse et à la page suivante il continue la construction de l'archétype il y a dans tout corse vraiment corse un poète funéraire de la race de ceux que mérimée décrivait si justement dans sa colomba on voit bien que la corse il la connaît beaucoup à travers sans doute un peu à travers sa famille bien sûr mais beaucoup à travers ses lectures d'ailleurs le romantisme français dans un autre roman par exemple 100 millions d'or Farrère poursuit un peu dans une approche qui est un peu essentialiste il nous dit il parle d'un personnage qui s'appelle Chapard il dit Chapard mi-corse mi-dauphinois était le contraire d'un hableur le contraire par conséquent de Trouduc car Trouduc pur méridional et qui parlait énormément mentait davantage encore le méridional qui lui ment Chapard mi-corse mi-dauphinois était le contraire c'est assez c'est aussi l'entre-deux-guerres ça s'écrirait peut-être moins facilement aujourd'hui voilà donc on voit que les textes littéraires de Claude Farrère confirment ses propos sur la Corse donc ce ne sont pas des propos de courtoisie à l'égard de ses compatriotes corse c'est vraiment ce qu'il pense de la Corse alors sur la Corse vraiment il a écrit surtout une nouvelle assez tard d'ailleurs en juin 1950 elle s'appelle le dernier bandit évidemment il fallait écrire sur le banditisme le dernier bandit c'est une nouvelle qui a été donc édité à Lausanne et elle reprend bien sûr le thème de la vendette donc avec une figure classique du bandit romantique et puis une vendette qui est faite par une dame donc ce qui est un peu plus original en tout cas à l'époque qui est accomplie non pas comme de Colombat accomplie vraiment par une dame qui met de coup de fusil à l'assassin de son mari alors il nous dit c'est simplement une citation bandit corse il va de soi bandit d'honneur ces bandits là sont les plus magnifiques honnêtes gens du monde et la seule fatalité les a poussés hors la morale judiciaire vers le crime si l'on tient à qualifier de crime la poursuite d'une juste vengeance voyez un peu comment il voit les choses voilà donc effectivement on voit dans cette nouvelle qu'il faut lire on voit vraiment comment Claude Farère voit la Corse Francis Carco alors Francis Carco est très connu il est très connu à l'époque et il est un peu moins lu aujourd'hui mais il est toujours connu Francis Carco il est né à Nouméa d'un père Corse et il a été romancier poète critique d'art donc il est surtout connu aujourd'hui pour avoir dépeint de façon très réaliste le milieu interlope parisien donc de l'époque alors il était membre de l'académie Goncourt il a reçu le grand prix du roman de l'académie française pour l'homme traqué c'est un roman qui est quand même assez connu alors s'agissant de la Corse il y a gros et j'y regrette que je cite ce grand écrivain dont la concision entre autres qualités semble être une des qualités de la race Corse n'ait jamais compris la nécessité d'un hommage public à son pays alors il regrette que Carco n'ait pas rendu hommage à la Corse et pourtant la Corse elle est présente dans son oeuvre à travers certains de ses personnages et comme le fait observer Jean-Dominique Paul dans le dictionnaire historique de la Corse je cite héritier de l'image du bandit Corse ces personnages de mauvais garçons se démarquent des vulgaires truands par leur belle allure de chef et leur grande santé c'est vrai c'est ça les bandits Corses parisiens donc de Carco par exemple le Corse de son fameux ouvrage Jésus-la-Caille en 1914 c'est un petit peu l'archétype je cite son melon beige son complet marron ses chaussures vernis lui composait un type il parlait peu portant beau la moustache noire coupée en brosse la raie luisante faite au milieu des mains énormes et les dents fines M. Dominique était Corse il établit sa force au pignâtre et silencieux il disputa plusieurs fois l'empire de la Lépique à des costauds reconnus par tous son adresse au couteau l'illustra il devint un grand et solide maquereau sa gloire envahit les barres et s'y installa comme une bête mauvaise on le craignait il eut des filles de l'or des sujets et des espions alors voilà c'est certainement pas le genre d'hommage que Iviagroche attendait un dommage à la Corse qu'Iviagroche attendait mais voilà c'est en tout cas comme ça qu'il se représente la Corse ou en tout cas le bandit ou l'Apache ce sont des Apaches l'Apache-Corse et dans son livre Bohème d'artistes c'est un livre où il évoque notamment sa propre vie et il évoque son père on voit comment il voit les Corses son père qui était Corse alors il dit de son père il avait une si curieuse pudeur chez lui le Corse refoulait l'homme au moindre attendrissement sa nature se hérissait alors la question des armes qui est incontournable évidemment dans cette perspective un petit peu romantique sur la Corse elle n'est pas absente de l'image que se fait Carco de son pays d'origine il dit il y avait aussi le curé de notre village mon père m'en parlait souvent comme d'un homme énergique intelligent et à tous égards honorable cependant ce prêtre ne célébrait la messe qu'avec son revolver à portée de main il le plaçait sur l'entablement de l'hôtel sans que personne y vit le moindre sujet de scandale il faut être Corse protester honnêtement ma mère a-t-on idée de cela un revolver à l'église bon mais son père lui trouvait ça tout à fait tout à fait normal voilà donc Carco nous parle de vengeance y compris d'ailleurs d'une vengeance à laquelle sa famille a été mêlée donc tout aussi significatif un passage où il tente d'analyser son propre caractère c'est intéressant ça Corse par mon père j'avais inconsciemment ajouté à ce tempérament certaines nuances de sensibilité qui n'étaient ni froides ni agressives mais qui faisaient de moi par moment une nature ombrageuse méprisante susceptible et encore si violente que je ne parviendrai j'en suis sûr de ma vie à lui imposer un frein une hérédité grâce à laquelle je devinais l'apreuté du maquis le charme d'une vie libre indépendante alors ce que cherche Carco en lui évidemment et qu'il trouve d'ailleurs en lui c'est l'idée qu'il se fait du Corse en réalité et cette idée elle doit davantage certainement à certainement elle doit quelque chose à ce qu'il a entendu en famille bien entendu puisqu'elle a été élevée par son père Corse etc. mais enfin ce sont sûrement aussi et beaucoup ces lectures qui lui font percevoir un petit peu cette cette apreuté du maquis puisqu'il dit ce maquis il n'a pas tellement fréquenté il a surtout fréquenté je dirais le milieu parisien et le maquis il ne fait qu'en deviner l'apreuté il dit je devine l'apreuté ben oui il n'a pas connu le maquis voilà alors il le devine à partir bien sûr de la lecture de Colombat et des autres textes de ce genre Michel Zevaco alors Michel Zevaco est très intéressant également il est né à Ajaccio où il a résidé jusqu'à l'âge de 9 ans professeur au lycée de Vienne puis engagé dans les dragons après quoi il s'oriente vers le journalisme politique alors sur le plan idéologique Zevaco est profondément libertaire il fréquente les milieux socialistes et anarchistes en 1892 il est condamné à 6 mois de prison pour avoir prononcé un hommage public à Ravachol voilà sur le plan littéraire donc il a accédé à la notoriété à travers le cycle les pardaillants donc c'est assez c'est assez connu en tout cas ça l'était c'est un spécialiste des romans de KPDP et il a été comparé à Alexandre Dumas à cet égard il a toutefois transformé ce genre dans son livre Jean-Paul Sartre dans son livre Les mots Jean-Paul Sartre nous parle de Zevaco alors il nous dit cet auteur de génie qui sous l'influence de Hugo avait inventé le roman de KPDP républicain voilà alors c'est une oeuvre qui est une oeuvre littéraire qui est indiscutablement éloignée de la Corse bien entendu mais il n'a pas oublié ses origines bien sûr et dans la revue mondiale le journaliste Sartre évoque une interview qu'il avait faite de l'auteur alors je cite son accueil fut très chaleureux pendant notre conversation je fis allusion au directeur du journal Napolitain qui lui avait arraché un traité au terme duquel ses droits d'auteur étaient réduits au minimum une colère subite enflamma les yeux de Zevaco qui s'écria en effet ce saligo m'a roulé mais je me vengerai s'il est brigand je le suis encore plus que lui et après un silence oui cher monsieur je suis corse voyez un petit peu comment la corsitude est vécue par ces auteurs alors dernier auteur que je voulais évoquer avec vous c'était Paul Valéry mais alors il y aurait de quoi faire au moins 4 ou 5 conférences sur Paul Valéry et la Corse c'est très intéressant alors Valéry lui j'en dirais que quelques mots il a entretenu une correspondance régulière avec beaucoup de Corses avec un très grand nombre de Corses ses cousins et c'est ce qu'il appelle ses confrères d'ailleurs donc c'est-à-dire d'autres auteurs avec Diane de Coutoli une correspondance extrêmement fournie alors sur la corsité de Paul Valéry donc il y a eu un certain nombre de polémiques il y a Paul Harry qui a défendu vraiment la corsité de Paul Valéry et notamment il avait répondu à un article d'Aimé de la Rochefoucauld qui avait qui avait écrit un article intitulé Paul Valéry et l'Italie alors Paul Harry a dit mais d'accord l'Italie sa mère était génoise mais donc il est aussi Corse et donc Paul Harry a voulu vraiment récupérer au bénéfice au bénéfice de la Corse Paul Valéry d'ailleurs c'est une démarche qui me paraît tout à fait valide encore de nos jours même s'il ne faut pas le faire de manière je dirais un peu grossière mais qu'il faut le faire Paul Valéry d'ailleurs l'avait fait de manière argumentée je pense que nous pouvons argumenter encore différemment aujourd'hui y compris d'ailleurs en travaillant les textes Paul Valéry Paul Valéry alors il est né à 7 on le sait le 30 octobre 1871 d'ascendance corse par son père et génoise par sa mère c'est ce qu'indique sa biographie officielle celle du site de l'académie française d'ailleurs voilà alors donc c'est une famille bastiaise celle de son père donc et puis alors effectivement ensuite il est beaucoup allé à Gênes et puis pas beaucoup en Corse il est allé deux fois en Corse quand il avait 4 ans et puis après beaucoup plus tard à l'occasion d'une croisière donc c'est vrai qu'il n'a pas connu beaucoup la Corse il l'a connu ce qu'on dit il n'est jamais venu c'est faux il est venu il est venu et en revanche à Gênes évidemment on sait qu'il y allait il a même peint des aquarelles sur Gênes il a eu sa fameuse nuit de Gênes qui était une crise existentielle donc qui a transformé un petit peu son parcours littéraire mais enfin bon c'était comme c'était une aventure intérieure la crise de Gênes elle aurait pu aussi bien advenir à New York ou à Bastia bon voilà en tout cas c'est à Gênes qui l'a eu donc il dit je n'ai été en Corse que pendant quelques jours à l'âge de 4 ans ça c'était avant qu'il y retourne puisqu'il est retourné et ensuite il est retourné en 1929 voilà donc on a évoqué pour faire pencher la balance du côté maternel l'admiration de Valéry pour les artistes et auteurs d'Italiens Léonard Petrarch et Dante enfin bon ça c'est un argument qui ne tient pas parce que d'abord ces Toscans n'étaient pas plus génois que Corse donc ils étaient avant l'unité italienne et la nation italienne bon donc n'existait pas ils évoluaient comme d'ailleurs les Corses dans un environnement culturel qui était issu de la civilisation italique d'ailleurs pour les auteurs italiens eux-mêmes l'origine corse du père de Valéry constitue l'un des éléments de l'italianité du poète par exemple bon il y a un auteur donc qui s'appelle je n'ai plus je n'ai plus la référence sous les yeux mais qui a écrit que l'Italie a eu beaucoup d'importance dans la vie de Valéry le père était Corse la mère génoise et il avait une prédilection pour Léonard et une grande sympathie pour la mentalité pragmatique et artistique de la renaissance italienne donc voilà donc peu de relations avec la Corse mais enfin en tout cas il a eu donc des relations extrêmement étroites avec épistolaire en particulier avec les Corses donc Paul Valéry écrit qui a écrit pas mal d'auteurs Diane de Cotoli je vous l'ai dit Pierre Léga donc non pas notre ami Bobédro mais le précédent n'est-ce pas qui écrivait dans l'Anne au Gours donc devenu l'année Corse c'était même un responsable du journal le conseiller Demare le magistrat Demare Demare donc ils ont une correspondance où Paul Valéry vante le figadil bon alors là Paul Harig en tire de grandes conséquences de ses lettres de remerciement pour l'envoi de charcuterie parce qu'alors le magistrat Demare il envoie des figadils et du Londres et tout et lui il envoie des lettres d'ithyrambiques sur la charcuterie alors Paul Harig il dit voyez comme il est attaché à la Corse parce que voyez il parle de la charcuterie comme un poète parlerait de la charcuterie bon je ne suis pas sûr que sur le plan esthétique cela soit un argument péremptoire mais enfin en tout cas c'est amusant et c'est sympathique mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit ce qu'il dit de la Corse et lui il dit c'est le rôle des Corses nés sur le continent comme moi de servir de truchement et de guide à ceux qui habitant l'île ou venant de l'île ont en eux de quoi faire une carrière intellectuelle sur le sol de la France ça c'est l'intervention qu'il a fait lors d'une réception organisée par les Corses de Marseille en 1932 on voit lui il dit les Corses nés sur le continent il se considère comme un Corse nés sur le continent en tout cas c'est ce qu'il dit et bon bien sûr c'est un propos de circonstance adressé à des compatriotes qui sont là pour l'honorer mais on sent une sincérité y compris d'ailleurs dans ses correspondances lorsqu'il parle de la Corse bon il parle avec une certaine affection de ce pays même une affection un petit peu c'est un peu une Corse rêvée qu'il a mis Corse rêvée c'est-à-dire Mistral à une Provence rêvée bien des auteurs donc Barès à une Lorraine rêvée plus qu'une Lorraine réelle dans ses écrits donc c'est typiquement je dirais une manière d'appréhender la manière d'appréhender un pays de la part d'un poète alors il écrit donc à Diane de Coutt que n'ai-je le pouvoir de me transporter en Corse d'y passer l'hiver dans une anse tiède et inaccessible trouvez-moi cela mais il faudrait aussi que des considérations pratiques n'empêchassent pas cet exil de Paris cet exil désirable et doux dans l'île-mer dans l'île-mer ou bien il dit vos cartes me donnent envie de n'être point où je suis mais où je devrais être croyez à toute ma nostalgie il parle avec nostalgie d'une ligne qu'il ne connaît pas vraiment mais c'est une nostalgie bien réelle et bien sincère je rêve de soleil et de mer ma tête en feu roule une image très ancienne la chère Diane en pensant à une Corse bien heureuse où il n'y a pas ce froid noir où l'esprit est toujours lumière et il écrit à Maurice Ricord également cette idée d'y habiter qui dort en moi en parlant de la Corse à Roger Lannes également je vais vous avouer un désir qui vous surprendra peut-être j'ai songé à me retirer définitivement en Corse et à y vivre c'est un projet comme celui que nourrissait Nietzsche donc de venir s'installer ici à Corté voilà ça n'a pas été voilà donc alors on peut se demander si c'était comme ça s'il était vraiment pourquoi il n'est pas venu bon ça je crois qu'il n'y a que lui qui aurait pu donner la réponse peut-être justement pour que la Corse reste cette île rêvée rêvée et donc la matière pour le poète le rêve et la matière essentielle bien entendu la Corse dans les thèmes de Paul Valéry parce que alors là bien entendu il ne s'agit que de coups de sonde mais il pourrait y avoir vraiment une étude déjà systématique donc sur vraiment la Corse dans dans les textes de Paul Valéry alors dans la thématique bon dans la thématique il y a des choses un peu faciles qu'on peut dire bon le cimetière marin bon bien sûr le culte des morts en Corse etc oui bon surtout qu'il avait déjà écrit très jeune d'ailleurs un poème qui préfigurait le cimetière marin il parlait déjà cette méditation donc parmi les tombes pour un jeune de 20 ans je crois au moment où il écrit ce premier poème c'est assez singulier donc c'est un sonnet qui est intitulé cimetière cimetière donc à 19 ans à 19 ans bon mais toujours au plan de la thématologie il n'est pas absurde de considérer que l'omniprésence de la mer et des bateaux dans son oeuvre et bien qu'elle soit liée à la Corse et à sa famille paternelle dont la tradition maritime est extrêmement ancienne bon alors je vous dis comme ça je vous cite quelques pièces qui portent le cimetière marin la jeune parc mer la mer les deux marines sinistre le navire port du midi donc il y a vraiment une thématique qui revient qui tourne autour de cela et Suzanne Larnaud dit dans son Paul Valéry et la Grèce nous dit la famille de son père était Corse possédait une compagnie de bateaux et remontant jusqu'au XVIe siècle s'enorgueillissait des exploits de plusieurs marins illustres la tradition familiale et les récits que le jeune Paul dut entendre ne sont sans doute pas étrangers à la vocation d'officier de marine qu'il ne put réaliser et dont il garda longtemps la nostalgie entre autres facteurs ils expliquent en tout cas l'attirance qu'il éprouva toute sa vie pour les choses de la mer vous voyez donc ça n'est pas que les Corses qui cherchent à tirer comme Paul Harry qui cherchent à tirer Paul Valéry vers la course autre élément je dirais l'admiration s'emborne qu'il voue à Napoléon Napoléon bon il n'est pas le seul en France en particulier mais sauf que là on est juste après la guerre de 70 Napoléon il n'est pas populaire à ce moment là c'est la chute du second empire et là c'est pas le moment où Napoléon est aux Zénites dans le coeur des français pas du tout et lui eh bien il est d'une admiration sans borne dans son discours en l'honneur de Goethe il nous parle de Napoléon d'ailleurs en fait il parle plus de Napoléon que de Goethe dans ce discours alors il parle de l'entrevue entre Goethe et Napoléon il nous dit Goethe n'a jamais oublié cette entrevue certainement son plus grand souvenir est le diamant de son orgueil et il évoque tout le poids de la coïncidence de la conjonction d'événements qui met en présence l'empereur corse et l'homme qui rattache la pensée allemande à la source solaire du classicisme alors l'empereur corse il écrit pas l'empereur des français il écrit l'empereur corse et en plus avec un C majuscule à corse que la typographie n'impose absolument pas vous voyez on comprend on comprend lorsqu'il rédige ces lignes et qu'il éprouve une fierté instinctive celle d'un compatriote Napoléon voilà Napoléon nous dit-il savait mieux que personne que son pouvoir plus encore que tous les pouvoirs du monde ne le sont était un pouvoir rigoureusement magique un pouvoir de l'esprit sur des esprits un prestige ce qu'écrit Paul Valéry alors il rappelle le mot historique de Napoléon à Goethe vous êtes un homme ajoutant donc Paul Valéry ajoute Goethe se rend Goethe est flatté jusque dans le fond de l'âme il est pris ce génie captif d'un autre génie ne se délira jamais vous voyez l'entrevue comment il attourne l'entrevue entre Napoléon et Goethe il n'y était pas poursuivant sur Napoléon il est partout gagne partout même le malheur alimente sa gloire d'ailleurs le type idéal de l'action complète c'est à dire de l'acte imaginé construit dans l'esprit jusque dans le moindre détail alors là on croirait voir le César le César du poème de Valéry César calme César le pied sur toute chose en fait c'est pas César c'est Napoléon qui l'écrit de toute évidence et lorsqu'on rapproche ce morceau de prose avec son poème on s'en rend compte à l'évidence mais on ne pourrait pas trop je dirais développer ce point mais en tout cas il y a de quoi il y a de quoi vraiment travailler l'esprit corse de Paul Valéry nous avons vu que Paul Valéry affirmait avoir souvent senti senti souvent dit-il en lui le sang et l'esprit corse il sentait le sang et l'esprit corse dans sa pensée et dans son coeur alors les allusions à sa corsité ne sont pas je veux dire très très nombreuses mais en tout cas il le dit et il le revendique pas seulement lorsqu'il est avec des corses là par exemple il écrit à André Gide au sujet d'une affaire à ta place je considérerai les choses à la manière corse et je chercherai dans ma cave un petit fût d'amontillado en théorie au moins je professe qu'il ne faut jamais oublier un bienfait ni une injure tout irait bien si cette juste mémoire était généralement pratiquée c'est en sa correspondance à Gide alors lorsqu'il parle du petit fût d'amontillado il pense à une nouvelle il fait référence à une nouvelle de Delgarpo qui était un de ses auteurs favoris qui décrit précisément une vengeance particulièrement cruelle n'est-ce pas voilà et donc il dit à Gide il dit tu devrais te venger comme le font les corses comme nous faisons en quelque sorte c'est ce qu'il dit donc en fait on voit que Paul Valéry comme Carco comme Farère comme Zévaco lorsqu'ils évoquent leur corsité ou lorsqu'ils évoquent la Corse c'est sous le filtre quand même à la fois bien sûr de ce qu'ils savent de par leur famille corse mais surtout de leur lecture et donc ils voient les choses de manière un petit peu je dirais on dira schématique alors j'avais proposé l'expression miroir éloigné par rapport à l'expression miroir déformant on parle souvent du miroir déformant dans la littérature française sur la Corse et en particulier de la littérature romantique française sur la Corse déformer déformer ça veut dire vraiment qu'on invente sur la Corse on invente des choses bon on invente par exemple que les corses sont fainéants sont paresseux bon ça on le trouve dans la littérature française de manière tout à fait récurrente vous avez ça notamment dans l'étude très complète de madame Fajanelli Geoffroy Fajanelli mais ça c'est totalement inventé parce qu'il n'y a jamais jamais aucun élément permettant de corroborer cette accusation de paresse et il n'y a jamais aucun Corse un Corse y compris de lointaine origine qui va sur ce terrain là ils n'y vont jamais sur ce terrain là parce que c'est quelque chose qui ne leur paraît pas réel ne leur paraît pas caractériser réellement les Corses vous avez par exemple pour la Provence Mistral ou Jauneau de temps en temps j'ai relevé quelques citations qui admettent donc la paresse la paresse méridionale mais en Corse ça c'est une invention des auteurs français sur la Corse jamais des auteurs d'origine corse ou corse jamais alors là c'est vraiment le miroir déformant parce qu'on invente et on déforme on déforme aussi par animosité par exemple toute la littérature française sur la Corse à partir de la défaite et de la chute du second empire là elle est très violente et elle est déformée par la haine cette littérature par la haine de la Corse mais les auteurs d'origine corse ils déforment pas ils simplement ils voient les choses de manière un petit peu stylisée ils voient que les traits les plus saillants de ce qu'ils savent alors de ce qu'on leur a dit en famille et de ce qu'ils ont lu alors évidemment les armes évidemment la vendette mais c'est vrai ça correspondait ça correspond encore d'ailleurs aujourd'hui à ce nombre de choses qui sont dans la réalité sauf que de réduire la Corse à cela c'est non pas une déformation mais c'est une simplification alors les auteurs d'origine corse les quatre en particulier que je citais que je vais présenter à l'instant ils sont vraiment dans ce miroir éloigné c'est à dire que eh bien ils sont alors on voit que ceux qui ont encore le contact avec la Corse comme Bonnard ceux-là parfois ils sont un peu en décalage un peu en décalage mais alors ceux qui ont des relations beaucoup plus lointaines avec la Corse alors eux ils sont vraiment dans le miroir éloigné qui leur fait finalement dire des choses sur la Corse qui partent de la réalité mais qui finalement sont une présentation à la fin caricaturale et romantique alors je terminerai simplement sur un exemple qui est un exemple très amusant de cet effet de miroir éloigné c'est le philosophe Jean Toussaint Desantes dont je parlais tout à l'heure Jean Toussaint Desantes c'est très amusant parce que lui il est Corse il a été en Corse et puis ensuite il est parti à Paris il a fait ses études etc. et alors dans des livres très sérieux parce que vous savez Jean Toussaint Desantes c'est sérieux ce qu'il écrit des fois c'est même un peu difficile alors à un moment donné il raconte une chose qui est extraordinaire il dit que quand il était étudiant à Paris dans l'entre-deux-guerres qu'il était tout le temps armé d'un pistolet partout où il allait partout où il allait alors bon ça je veux dire ce ne sera pas le premier étudiant qui est inutilement armé encore de nos jours mais ce qui est étrange c'est que ce philosophe alors qu'il est donc je veux dire vieillissant qu'il réfléchit il trouve normal de mettre ça et de préciser mais bien sûr mais c'est normal je suis corse donc moi j'étais armé il nous dit ça mais alors il y a mieux il y a ce que dit son épouse qui est également une intellectuelle remarquable Dominique Desantes qui elle est d'origine continentale et elle nous raconte mais vous savez moi quand j'ai rencontré mon mari et bien il dormait avec un pistolet sous l'oreiller alors c'était tout à fait normal d'ailleurs parce qu'en Corse ils font tous ça bon mais moi ça me gênait alors je lui ai dit écoute il faut que tu choisisses entre ton arme et moi non si tu gardes l'arme sous l'oreiller et bien je ne pourrai pas rester avec toi alors elle nous précise qu'il a quand même choisi celle qui devait devenir sa femme voilà je vous remercie il y a une réalité historique elle est ce qu'elle est la Corse elle a été occupée elle a tout au long de son histoire donc les armes tiennent effectivement une place importante quant à la vengeance effectivement bon les autorités judiciaires génoises et puis françaises souvent bon elles n'ont pas été à la hauteur et donc ça a incité mais ça bien sûr c'est le filtre de la littérature en plus d'une littérature influencée par le romantisme donc effectivement c'est quelque chose qui est simplifié à outrance lorsque l'on sort de la littérature romantique qui est simplificatrice simplifiante et lorsqu'on essaie de rentrer dans la pensée un peu complexe et que l'on regarde ce que disent vraiment les textes y compris les textes littéraires on se rend compte quand même qu'à toutes les époques c'est à dire depuis le 18ème dans les textes je dirais de références comme le disingen ou la justification en italien en langue italienne jusqu'à aujourd'hui on se rend compte que à la différence de ce qu'on peut voir par exemple dans la littérature albanaise par exemple en Corse la vengeance en réalité elle est toujours présentée comme un choix par défaut toujours systématiquement à aucun moment il y a une glorification du vengeur on dit toujours que systématiquement que ce soit dans les romans que ce soit dans les lamentes de bandits on dit dans la poésie aussi parfois dans les drames de Luchard on nous dit le vengeur en fait il y a une disgradiade qui est tombée dans ce malheur parce qu'il n'a pas pu faire autrement parce qu'effectivement la cour d'assises comme dans la menth d'Yankamé le Négolai il perfide au jurat c'est écrit en corse et en italien un mélange donc mesolect mais le perfide juré qui avait acquitté l'assassin de son frère et donc il a été obligé mais c'est systématique systématique c'est à dire que si on voit les choses un peu plus fines la vengeance les armes etc ça n'est pas une valeur ça n'est pas présenté par la littérature corse comme une valeur mais c'est présenté comme un choix par défaut quant aux armes parce que la littérature corse parle beaucoup des armes bien sûr parce que les armes elles étaient omniprésentes à toutes les époques et ce sont aussi des conditions historiques qui l'ont fait mais lorsqu'on voit vraiment les choses dans le détail on se rend compte que la littérature corse fait la différence entre les armes faites pour défendre le bien public le pays alors qu'il s'agisse de la corse au 18ème qu'il s'agisse de la france en 70 en 14 et ensuite pendant la résistance mais c'est les armes à usage public alors là elles sont valorisées elles sont glorifiées les qualités guerrières des corses évidemment sont glorifiées par la littérature mais à toutes les époques y compris dans les textes du 18ème notamment dans la justification on dit que le port d'armes et l'usage des armes pour des buts privés de guerre privée de vengeance que c'est quelque chose de très négatif on trouve ça dans les drames de Luchard pour la fiction on trouve ça bien sûr dans la littérature d'information mais on trouve ça de partout y compris dans la poésie je crois qu'il y a une poésie de Boniface ou de Herce qui dit clairement il s'adresse aux corses et il dit attention il laisse les armes à la caserne tu sais t'en servir le prussien le sait que tu sais t'en servir mais attention les armes c'est fait pour faire la guerre donc à la caserne et pas pour voilà et pas pour à un moment donné assouvir des des vengeances privées donc je veux dire la littérature est très instructive la littérature c'est très instructif y compris sur la réalité c'est une manière de dire aussi la vérité mais il faut encore faut-il la décrypter il ne faut pas s'en tenir à la première lecture d'un texte influencé par le romantisme il faut essayer d'y voir un peu plus clair et de voir ce que véritablement l'auteur de quoi l'auteur rend raison dans son texte un peu dans le même film moi je voulais revenir sur la première catégorie d'auteurs que tu as présenté et sur cette schizophrénie entre le nationalisme corse et le nationalisme français comme s'il pouvait avoir un double nationalisme ou alors un seul et même nationalisme décliné différemment bon c'est un petit peu la question on retrouve un petit peu ça aussi chez les auteurs corse San Diego Santuversini dans un texte qui est peu connu sur la guerre de 14 il fustige les déserteurs de la guerre de 14 avec un attachement et une loyauté à la France et notamment un patriotisme qui est très très virulent et du coup il déclare par là aussi une forme de nationalisme qui pourrait apparaître un petit peu schizophrène par rapport au manifeste et à la déclaration de Hadjiz même s'il a disparu trop tôt après pour décliner autrement tout ça puisqu'il meurt en 21 Diago Mousanto-Hersin en même temps je me demande si ça n'est pas inhérent à l'époque même et si avoir une forme compatible de nationalisme ou une réflexion sur le nationalisme n'est pas encore mûr d'abord parce qu'il n'y a pas de modèle de nationalisme corse bien avancé et que la Mouvra même n'arrive pas à se départir du modèle italien ou du modèle français et du coup n'arrive pas à trouver ce créneau est fini pour certains on parle ou des autres il en parlerait beaucoup mieux que moi est fini dans le mouvement pour certains par adhérer soit sombrer dans l'irrédentisme soit rester dans un entre deux un petit peu difficile donc moi je te demande si il n'y a pas une difficulté même inhérente au siècle par le fait que le modèle du réacuiste ou le modèle qui va émerger dans les années 60 a franchi de toutes les pesanteurs des nationalismes des états-nations issus des modèles herderiens du 19e siècle etc et qui n'a pas encore converti ça en régionalisme et que finalement c'est normal et que c'est une fausse schizophrénie oui en même temps enfin en même temps ça procède de cette logique de toute évidence mais en même temps ça donne des contradictions terribles parce que lorsqu'on voit par exemple la maire et le maquis de Bonnard il dit tout ce que la France a fait de mal à la Corse notamment sur le plan économique etc et puis alors après il y a quand même le préfet qui parle parce que le préfet il a été enlevé mais il donne son point de vue il dit oui mais vous les Corses aussi vous exagerez parce que vous quand même vous avez l'impression que c'est normal d'être tout le temps armé de tirer sur les gens de régler les problèmes comme ça et là il y a vraiment un roman même si c'est pas un roman je veux dire mémorable mais quand même il y a vraiment une polyphonie au sens de Bactine c'est à dire que Bonnard il laisse parler ses personnages il laisse parler le chef des Corsistes qui lui dit mais enfin là vous vous rendez compte vous nous avez humilié alors que nous nous sommes battus pour la France etc c'est honteux et le préfet il dit des choses et il va jusqu'au bout aussi un petit peu comme le fameux dialogue de Dostoevsky sur Dieu avec les frères Karamazov il laisse parler ses personnages jusqu'au bout jusqu'au bout et il les bride pas il laisse le Corsiste donner tous ses arguments et on peut être convaincu par l'argument du Corsiste quand on lit bien sûr puis après il laisse parler le préfet on se dit mais quand même ce préfet il dit pas que des bêtises et on sent que on sent que Bonnard il laisse parler ses personnages parce qu'il partage quand même à la fois la position du préfet et celle du Corsiste mais elles sont inconciliables après politiquement et c'est vraiment ça c'est un cas de complexité je veux dire d'une période très conflictuelle et là je pense que tu as tout à fait raison et d'une période où la réflexion n'est pas aboutie et où l'action est entravée et puis où il y a une pression également de l'environnement géopolitique qui est terrible parce qu'avec avec les Italiens et les fascistes qui revendiquent les droits sur la Corse etc et les Français il fallait pratiquement choisir un camp et on en arrive à des cas de schizophrénie effectivement c'est ce que dit d'ailleurs Eugène Guérard dans son travail sur les lucciardi il le démontre très bien lucciardi quand on examine quand on examine le Maria Gentile lorsque sous l'angle génétique parce qu'il y a il y a un manuscrit à la bibliothèque de Bastia sur lequel j'ai travaillé un manuscrit du Maria Gentile et c'est rien à voir avec la version publiée mais rien à voir c'est extraordinaire parce que lui n'a pas laissé parler ces personnages jusqu'au bout lui il les a bridés le brouillon de Maria Gentile Maria Gentile c'est une femme qui bien sûr vous connaissez l'histoire donc elle a enterré son fiancé qui a été exécuté par les autorités militaires françaises au 18ème siècle donc et les autorités militaires avaient interdit que ces hommes de Poggio Donetta soient enterrés donc c'était au moment de la conquête française de la Corse et Maria Gentile cette jeune femme qui n'avait jamais entendu parler d'Antigone évidemment elle se comporte comme Antigone et elle va enterrer son fiancé bon alors c'est un drame c'est un sujet magnifique pour un drame puis de toute façon c'est exactement Antigone c'est la même chose c'est le même mythe à part qu'il s'est incarné en Corse à travers Maria Gentile bon mais Louchard dit dans sa première version Samaria Gentile c'est une femme Corse comme il la voit au départ c'est à dire qu'elle est évidemment épouvantée qu'elle est révoltée elle appelle à la vengeance et elle appelle à la vengeance humaine pas seulement à la vengeance divine mais à la vengeance humaine donc le rimbeco bon c'est une espèce de colomba mais voilà mais en même temps elle est très humaine parce qu'on se dit franchement on y a tué son fiancé en plus on interdit de l'enterrer bon il y a de quoi quand même voilà et là dans le brouillon dans le manuscrit et bien elle est vraie Maria Gentile mais ensuite comme lui il avait aussi la volonté de faire aboutir finalement cette histoire à une conclusion très improbable qui était finalement la réconciliation de la Corse et de la France bon alors c'est vrai qu'il avait mal choisi son sujet pour arriver à la réconciliation donc il a fallu qu'il fasse à partir de ce manuscrit des modifications énormes et on voit les ratures et peu à peu il transforme sa Maria Gentile et elle devient une espèce de sainte mais une espèce de sainte pas trop crédible en réalité où elle dit non mais j'ai vu Bernard doit en rêve et il m'a dit de pardonner le pardon c'est la plus belle des vengeances et même les militaires français qui composent le tribunal et bien ils deviennent presque gentils en tout cas ils deviennent humains alors qu'au début ils sont très arrogants et puis ils les rabotent ces personnages donc on n'est vraiment pas dans la polyphonie de Bactine alors c'est l'inverse ils brident les personnages et à la fin la version publiée elle est nettement moins bonne sur le plan littéraire parce qu'elle est plus crédible quoi voilà mais ça ça montre voilà Louchard dit Louchard dit la schizophrénie bon il n'y a pas que il y a ceux aussi qui étaient en Corse qui avaient ces tensions intérieures parce que Louchard dit non il est fonctionnaire c'est vrai il est fonctionnaire français mais je crois que c'est pas seulement ça c'est qu'il y a un attachement à la France aussi sincère aujourd'hui à ce moment là et il est voilà c'est c'est un instituteur de la troisième république bon c'est vrai que le cas que tu citais bon à un moment donné ceux qui ont écrit à Gispre à quelques mois plus tard ils écrivent que ceux qui vont pas faire la guerre pour la France sont ce sont des chiens bon c'est très violent très violent mais là aussi c'est ce sont des contradictions et dans les périodes comme celle-là le discours public et bien il est emprunt de pensées simplifiantes parce qu'il faut dire voilà les boches c'est l'ennemi ils sont méchants bon et nous on est les français etc bon c'est comme ça et c'est comme ça de tous les côtés à l'échelle planétaire et puis en réalité en réalité c'est plus complexe que ça le discours public c'est une chose mais la littérature rend compte de cette complexité si on va la chercher d'où la supériorité de la littérature sur le discours politique brut de déconfrage celui qu'on sert tous les jours j'aurais une autre question pour rebondir un peu cette fois c'est une question qui porte surtout sur la notion d'ubiquité telle que par exemple Jean-Tosin Desandes il la développe parce que si je me rappelle bien cette ubiquité dont il parle c'est de dire Jean-Tosin Desandes voilà je suis corse certes parce que j'ai vécu ici je suis d'origine corse etc et j'ai un rapport néanmoins avec l'ailleurs c'est dans cette espèce d'espace avec la mer aussi qu'il se définit et il dit bon je ne peux pas dire que je suis corse dans la mesure où je crois me rappeler je n'ai jamais employé la langue corse dans mes écrits donc déjà c'est un c'est pour lui le signe qu'il ne l'est pas mais rajoute-t-il la façon dont j'ai pratiqué la philosophie est tout de même liée à mon appartenance à la corse et donc la question que je me posais parce que je reste quand même sceptique sur la corsité de Valéry je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas la question que je me posais c'est ce qu'il faudrait je crois tout de même un peu plus approfondir par-delà la thématique c'est comment Paul Valéry s'il est véritablement corse a pu lui aussi pratiquer la littérature avec quelque chose qui soit proprement corse ce dont je doute un peu parce que bon les thèmes par exemple sont méditerranéens mais c'est normal les deux sept est-ce qu'il pour autant a pratiqué la littérature avec un vrai fond corse c'est la question que je crois il faudrait se poser par-delà bien sûr l'attachement qu'il semble avoir pour la corse alors moi quand je parlais d'études depuis les approfondies je ne pensais pas uniquement à la thématique et je pensais y compris au travail sur le style de Paul Valéry parce qu'on a par exemple la question des archaïsmes de Paul Valéry la question des archaïsmes de Paul Valéry on a dit les archaïsmes c'est-à-dire quand il dit par exemple pour dire à la tête le chef ça existe mais enfin c'est pas ce qu'il y a de plus répandu on dit oui mais ça ça lui vient de son italianité alors pourquoi ça lui viendrait de son italianité parce que sa maman était génoise ok mais son père était corse corse né en corse corsofone évidemment comment il ne pourrait ne pas être corsofone compte tenu de l'époque et du fait qu'il a été élevé en corse donc son père est corsofone sa mère parle génois à la maison je pense qu'il a dû entendre du corse et du génois et du français bien sûr pourquoi lorsqu'il dit chef ça viendrait de capo pas de pas de pourquoi bien sûr caput latin en passant par quoi en passant peut-être par l'italien en passant peut-être aussi par le corse je veux dire et alors tous ceux qui ont travaillé sur les textes notamment dans les années 60 de Valéry ont dit ah non mais ça c'est l'italianita de Valéry ça moi je je pense que après j'ai fait quelques coups de sonde dans sa poésie on trouve des choses par exemple moi je n'ai pas retrouvé en toscan par exemple certaines formules comme entendre croître l'herbe croître l'herbe dans sa poésie bon ça me rappelle plus voilà non mais l'accord cielier dans la poésie de Valéry c'est bon les thématiques il s'est un méditerranéen c'est vrai mais il y a aussi c'est vrai aussi une vocation maritime de sa famille donc il a dû entendre et puis en dehors de la de la thématologie il y a surtout l'analyse du style qui pourrait le renseigner et d'ailleurs lui-même lui-même l'a dit alors est-ce qu'il y a la corse dans mon oeuvre peut-être bien sans doute mais je suis le plus mal placé pour le dire peut-être demain certains diront c'est ce que répond Valéry il dit pas non moi je suis français j'ai appris le français ou ma maman était italienne mais je non non il dit oui sans doute il y a la corse dans mon oeuvre ben oui moi je me permettrais d'ajouter quelque chose parce que je n'ai pas été entièrement convaincu par la schizophrénie attachée à une période tout à fait et à un certain mouvement moi je me demande s'il n'y a pas peut-être pas de schizophrénie mais s'il n'y a pas persistante est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie au fond dans les usages dans la manière en particulier de penser de réfléchir d'appréhender son rapport personnel ou collectif à des identités différentes qui sont en quelque sorte proposées en continu dans l'histoire de la Corse par la situation culturelle géographique politique économique de la Corse dans sa relation au continent est-ce qu'on ne voit pas dans les élections il y a quelques jours aussi à la fois une bipartition et une tentative de douloureuse de synthèse entre ces deux postulations moi je je suis plutôt sensible à à la continuité qu'à qu'à l'aspect tout à fait conjoncturel de cette double appartenance ah oui je suis entièrement d'accord bien sûr et bien sûr il y a des périodes où cette cette on parlait de schizophrénie ce qui est peut-être un peu excessif mais quoi que mais bon il y a des moments où évidemment elle atteint un degré paroxystique évidemment et c'est vrai que les périodes de conflits comme l'entre-deux-guerres bon et à l'approche de la seconde guerre mondiale sont des périodes qui sont qui sont effectivement des périodes particulières mais ça se poursuit et certainement jusqu'à jusqu'à aujourd'hui bon après il y a des appartenances multiples effectivement qui sont tout être humain et il n'y a aucune je dirais aucune raison à un moment donné de faire en sorte que cette complexité passe par un moule visant à simplifier les choses les appartenances sont multiples d'ailleurs le mot identité il est très très contestable ça vient de idem le même on n'est jamais le même soi-même on n'est jamais le même alors l'identité il y a de mieux je préfère le mot de Simone Veil la philosophe pas la femme politique même si elle est estimable l'enracinement les enracinements multiples effectivement et puis alors après il y a le centre de gravité de ces enracinements pour l'individu bon et c'est vrai que le centre de gravité des enracinements des Corses de l'entre-deux-guerres c'était un centre de gravité difficile à trouver c'était difficile à trouver on a vu des gens qui étaient passionnés par l'Italie la culture italienne comme Simon Vinciguera qui finalement a été obligé de faire un choix et de faire une guerre totale donc voilà mais on ne peut pas imaginer que cela se fasse sans déchirement intime aussi voilà donc aujourd'hui évidemment les choses sont plus paisibles heureusement elles sont plus paisibles mais en même temps dans la décision politique il faut prendre en compte cette complexité moi je suis alors là je change un peu de casquette et en tant que politique moi j'essaye à mon modeste niveau de prendre en compte cette complexité dans la décision politique parce que la pensée simplifiante bon en temps de guerre malheureusement elle s'impose parce que sinon on ne peut plus faire la guerre c'est vrai mais c'est une catastrophe c'est une catastrophe mais lorsqu'on cherche à construire il faut véritablement bannir la pensée simplifiante et faire avec la complexité l'organisation complexe avec des contradictions qui ne sont pas forcément surmontées comme dans la dialectique hegelienne la thèse-antithèse-synthèse ça ce serait trop beau non thèse-antithèse et puis construction complexe et puis on fait avec et puis on avance et je crois qu'aujourd'hui on doit faire avec cette complexité mais avec une certaine méthode et dans le respect des principes